Entre la Chine qui s'apprête à retourner sur la Lune d'ici quelques mois, de nouvelles images à couper le souffle de la Lune volcanique Yoh, une navette qui s'apprête à décoller, Blue Origin dans les starting blocks avec son lanceur New Glenn, et un adieu émouvant à l'hélicoptère Martial Ingenuity, les actualités spatiales de ces derniers jours auront encore une fois été plus qu'intéressantes. Alors comme chaque semaine, je vous propose de faire ensemble le point sur l'essentiel des actualités de ces derniers jours, en revenant en images sur l'essentiel à en retenir. Mais avant de commencer, je tenais aussi à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer en douceur, je vous propose de voyager un peu à travers notre système solaire. Et pour commencer avec la destination la plus lointaine de la semaine, c'est vers Jupiter que nous nous dirigeons, et plus précisément sa petite Lune volcanique Yoh. En effet, ce 3 février, la sonde américaine Juno effectuait son second et dernier survol rapproché de la Lune. Après déjà 6 autres survols mineurs depuis mi-2022, et un rapproché le 30 décembre 2023. Et comme lors du survol de décembre, la sonde allait passer jusqu'à 1500 km de la petite Lune de 3600 km de diamètre. L'occasion une nouvelle fois d'obtenir des images à couper le souffle de la Lune. Mais des images qui réservaient aussi, cette fois, des petites surprises. Déjà sur les images montrant sa face nuit, les dizaines et dizaines de volcans actifs à sa surface sont toujours aussi saisissants de par leur nombre. Sur ces images, chaque point lumineux est en effet un volcan, le tout toujours légèrement éclairé par la réflexion du Soleil sur Jupiter. Mais les surprises allaient surtout venir de la phase jour. Déjà, on notera la présence d'éjections de matières assez importantes juste sur l'horizon, éjections qui, si elles ne sont pas une surprise sur une Lune aussi active volcaniquement parlant, sont particulièrement agréables à regarder. Mais en comparant les images avec le survol de décembre, on constate surtout une autre chose. L'angle de la lumière étant différent, la lave relativement lisse permet ainsi de réfléchir la lumière, provoquant les points plus clairs visibles à différents endroits de la surface de la Lune. Et ce genre d'observations peuvent contenir de précieux indices pour mieux comprendre la lave, et par ricochet les entrailles, de la petite Lune dont le volcanisme est entretenu en permanence par la force de marée de Jupiter, qui malaxe et réchauffe ses entrailles. Mais je reparlerai encore très bientôt du Yo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, je vous propose de quitter Jupiter et de nous diriger vers un autre monde au paysage tout aussi somptueux, en nous retrouvant sur Mars. Vous le savez certainement déjà, mais le petit drone Ingenuity, compagnon du rover Perseverance arrivé sur Mars en 2021, vient de voir arriver la fin de sa carrière lors d'un incident durant son 72ème vol. Certaines de ses pales ont un effort et le sol et se sont brisés, rendant hélas toute tentative de nouveaux vols impossible. Dans ce contexte, nous avions justement droit à une photo du petit hélicoptère prise par Perseverance qui se rapproche en passant à côté de lui. Mais il ne faudra en revanche pas espérer énormément mieux. Le terrain sablonneux est particulièrement dangereux pour les rovers et vu que le terrain sur lequel se trouve Perseverance est différent, il est hors de question de risquer d'ensabler et bloquer définitivement le rover. En revanche, l'utilisation d'une autre caméra plus performante devrait permettre d'obtenir une meilleure vue de l'hélicoptère tout en restant encore une fois à une bonne distance. Mais dans tous les cas, la mission Mars 2020 va donc maintenant continuer sans Ingenuity avec encore énormément de magnifiques paysages à découvrir durant les prochaines années. Mais en attendant, plus près de nous aussi, nous risquons encore de nous régaler les yeux. Et là, vous le voyez peut-être venir, mais il va être temps de parler d'exploration lunaire. Car de ce côté-là aussi, les actualités sont très, très nombreuses. Déjà, on notera qu'il y a une semaine, jour pour jour, l'atterrisseur lunaire japonais Slim perdait à nouveau le contact avec la Terre. Le Soleil, trop bas sur l'horizon, ne permet plus d'alimenter son panneau solaire mal orienté après un atterrissage musclé. Et c'est donc une période d'attente de près de trois semaines qui va commencer pour savoir s'il se réveillera. Mais à côté de ça, d'autres machines s'apprêtent aussi à rejoindre notre satellite. Déjà, on notera que l'entreprise américaine Intuitive Machines s'apprête à lancer son premier atterrisseur lunaire de 2 tonnes, atterrisseur baptisé Nova-C, vers notre satellite ce 14 février, emportant entre autres différentes charges utiles pour la NASA vers les environs du pôle sud lunaire. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du globe, renaissa les platistes, c'est la Chine qui traverse aussi une certaine effervescence lunaire. Les préparatifs du lancement de la mission Tiang-6 vont bon train et l'atterrisseur comme le satellite de relais de communication Kekuayo-2 sont déjà arrivés au centre de lancement de Wen-Tiang, d'où ils décolleront en mai. J'en reparlerai d'ici là, mais Tiang-6 devrait être l'occasion de voir la première mission de retour d'échantillon du pôle sud lunaire et sera dans son architecture hautement comparable à Tiang-5 qui s'était déroulée de novembre à décembre 2020. Et toujours en parlant d'aller vers la Lune, ce 25 janvier, la NASA réalisa naissé du déluge d'eau du pas de tir du SLS, déluge qui permet notamment d'absorber les ondes sonores et la chaleur extrême générée par le décollage du lanceur lourd de la NASA. Lanceur qui volera à nouveau fin 2025 pour Artemis II. Mais ce 1er février, un autre élément important allait mériter notre attention. Sierra Space annonçait en effet avoir placé la future navette Dream Chaser en position de décollage, les ailes repliées à la verticale donc, en vue d'un essai de vibration qui permettra de s'assurer du bon fonctionnement de la navette et de sa capacité à résister aux vibrations du lancement. Si tout se passe bien, la navette sera ensuite terminée et préparée pour son lancement. Son décollage, lui, est attendu pour le mois d'avril mais peut tout aussi raisonnablement glisser vers mai ou juin. Et le lancement est justement attendu pour le mois d'avril mais peut aussi raisonnablement glisser à mai ou même juin. Mais bref, toujours en parlant de lancement, on notera aussi que de nouvelles autorisations obtenues par Blue Origin semblent indiquer que ce que l'on prenait pour une maquette du véhicule serait finalement destiné à recevoir des moteurs BO4. S'il ne s'agit pas encore d'un exemplaire de vol, il est donc possible, et j'insiste sur possible, les informations étant difficiles à vérifier, qu'il s'agisse d'un exemplaire dédié entre autres à des essais statiques. Dans tous les cas, le premier exemplaire destiné au vol ne devrait pas non plus trop tarder à faire son apparition, avec un vol inaugural qui est attendu pour le mois d'août. Toujours pour parler de lanceurs, on notera aussi que le navire européen Canopée, dédié au transport d'Ariane 6, s'apprête à embarquer le second étage du nouveau lanceur européen vers la Guyane et ce en vue de son vol inaugural attendu pour le mois de juin. Même si là encore, les retards ne sont jamais à exclure. Enfin, cette semaine, nous avions aussi droit quelques informations sur le premier module de la future station spatiale indienne, dont le lancement est attendu en 2028. Ce ne sera en revanche pas un module habitable. S'il disposera bien d'un bras manipulateur pour certaines expériences exposées au vide spatial, il ne sera dans un premier temps utile que pour ça et aussi pour permettre aux équipes indiennes de se faire la main sur le rendez-vous en orbite. Ce sera donc au départ un petit laboratoire spatial autonome auquel un véhicule pourra venir s'amarrer avant que d'autres modules ne viennent s'y ajouter les années suivantes. Mais ça aussi, j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada